Salut à tous c'est Clark, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre dégustation de la nouvelle sauce de chez McDo je me suis dit j'allais pas que tester une sauce pour faire une vidéo je me suis dit autant prendre les burgers qui sont ressortis les burgers du moment et j'ai vu qu'ils avaient ressorti le Big Testi Bacon Poulet et Bœuf faut savoir que j'ai déjà testé ces deux burgers au bacon dans une vidéo c'était il y a à peu près 2-3 ans sauf que depuis ce temps là j'ai oublié le goût et entre temps j'ai découvert le Big Testi classique j'ai kiffé c'est l'un de mes burgers préférés du McDo du coup je me suis dit pourquoi pas retester la gamme avec bacon on va voir dans cette vidéo si je vais préférer la version au bacon ou la version sans bacon classique avant de vous montrer ce que j'ai pris, les prix et de commencer la dégustation n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne on est bientôt 50 000 et je vous cache pas que j'aurais aimé avoir les 50 000 le jour de mon anive il manque à peu près 300 abos mais bon c'est pas très grave n'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur cette vidéo à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la nouvelle sauce McDo si vous l'avez testée au passage n'hésitez pas à checker ma description tous mes réseaux sociaux s'y trouvent et pour finir activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne on passe maintenant à la découverte de ce que j'ai pris en 4 petits nuggets pour accompagner mes 4 nuggets ils m'ont pas mis une mais deux sauces Samurai donc c'est la nouvelle sauce, c'est la troisième qui sort en quelques semaines la première c'était la sauce spicy qu'on avait testée avec JB on avait kiffé la deuxième j'ai pas fait de vidéo, je l'ai testée hors vidéo j'ai pas du tout kiffé, dites moi vous en commentaire si vous l'avez testée c'était la Andalouse il me semble un blast comme ça j'ai pas du tout kiffé que ce soit niveau texture, niveau goût flop total j'espère qu'ils vont se rattraper avec la troisième et dernière sauce la Samurai avant de vous montrer le reste de ma commande je pense qu'on va commencer par les 4 nuggets c'est la sauce parce que j'ai vraiment faim et j'ai vraiment envie de goûter la sauce ça me donne grave envie donc c'est parti hop olé ok donc ça sent bah ça sent la Samurai c'est parti je vais prendre plus de sauce, regardez le paquet de sauce que je vais prendre hop la sauce elle a pas forcément de goût elle pique vachement si vous en prenez une bonne quantité après de là à dire que c'est la meilleure sauce McDo je pense pas par contre c'est une bonne sauce Samurai c'est légèrement différent des sauces Samurai qu'on peut retrouver justement dans les kebabs la sauce elle est super bonne par contre si vous aimez pas le piquant testez pas vous allez enfin c'est pas que ça arrache la gueule mais je le sens moi j'aime bien le piquant ça me dérange pas dernier nuggets avec la sauce Samurai hop c'est parti un classement des 3 sauces qui sont sorties récemment chez McDo la première ça reste vraiment la spicy que j'ai découvert avec JB franchement elle était super bonne validée la Samurai en deuxième position pareil validée mais je préfère quand même la spicy en ce qui concerne la troisième sauce il me semble c'était la andalouse une connerie comme ça j'ai pas du tout kiffé donc je la mets en troisième position on passe maintenant au retour du Big Testi Bacon Poulet et du Big Testi Bacon Bœuf en commençant par le menu alors j'ai pris un grand menu le retour les gars faut savoir que j'en avais marre des frites de chez McDo et des croustilles que j'ai testé en vidéo que j'avais pas forcément validé je sais qu'il y en a pas mal qui kiffent les croustilles moi c'est pas mon cas je reste sur ma position les potatoes de chez McDo c'est le meilleur accompagnement donc le retour des grandes potatoes ça fait super plaisir avec waouh mais je savais je suis trop con un grand coca d'ailleurs on va goûter un potatoes coca pour accompagner le grand coca et la grande potatoes le nouveau burger enfin c'est pas vraiment un nouveau burger c'est plutôt le retour du Big Testi Bacon sans tomate voilà je l'ai enlevé donc celui-ci c'est au bœuf le menu il m'a coûté 9,70€ et le burger solo donc celui au poulet sans tomate il m'a coûté 6,20€ et vous l'aurez remarqué McDo ne font plus des boîtes en carton pour les burgers maintenant c'est du papier donc moi je trouve ça simple, efficace après il colle plein de trucs donc ça gâche un peu le packaging mais bon maintenant McDo font des papiers et non du carton sans plus tarder on va découvrir le Big Testi Bacon Bœuf hop il est juste ici donc il est match-off moi je trouve que c'est des grands burgers un peu comme le 280, etc donc voici le Big Testi Bœuf Bacon il a oublié le bacon ? ah non il est là ok bah j'ai le droit qu'à une seule tranche donc il m'en a mis sur une seule moitié hop donc il est juste ici celui au poulet on va voir s'il y a plus de sauce et s'il y a plus de bacon parce que c'est censé être le Big Testi Party le Big Testi Bacon Bœuf voici le Big Testi Bacon Bœuf hop ah là voilà légèrement plus de sauce je le sens au toucher vous vous demandez des fois comment je tiens mes burgers en vidéo pour bien vous les montrer c'est simple vous prenez un paquet de cartes Pokémon vous les mettez hop comme ça et si ça manque un peu de volume vous rajoutez un paquet de clopes je fume pas c'est juste pour la vidéo avant de découvrir les Big Testi Bacon on part avec les potatoes ça fait super longtemps que je les ai pas testées elles m'ont manqué elles sont là je vais profiter c'est parti j'en avais marre de prendre des frites au McDo je vous le dis pour moi c'est Team Potatoes vraiment sauce Samouraï on va goûter avec les potatoes c'est parti franchement la sauce Samouraï validée ça fait l'affaire regardez ça sauce Samouraï potatoes dernière bouchée petite pause Coca avant de découvrir les Big Testi je vais en reprendre un je vais en reprendre un c'est froid faut vite que je me réchauffe bref on passe maintenant la découverte des deux burgers en commençant par le Big Testi bœuf je vais mettre celui au poulet de côté donc à l'intérieur on a de la salade une sauce fumée bacon fumé il me semble enfin je sais pas du tout en vrai avec deux tranches de bacon le steak juste ici et en dessous du fromage je vais essayer de pas trop le défaire parce que sinon je me connais je vais faire n'importe quoi de l'autre côté on a le même burger il y a juste la viande qui change je vous l'aurai vu hop juste ici j'ai l'impression que je fais la météo c'est un poulet frit et non du bœuf c'est parti on part pour le Big Testi bœuf let's go je suis surpris parce que finalement il est blindé de sauce et la sauce du Big Testi elle est incroyable j'aime trop quand je mange un burger je fais esprit de faire un W ça veut dire que je vais taper un croc dans le middle vous voyez ça fait un W hop et là le croc du milieu il y a tout la sauce il y a tout tout ce qui compose le burger et bah il est au milieu donc c'est parti franchement celui au bœuf validé on sent bien la texture du fromage juste en dessous du pain regardez il est juste ici on sent bien la texture du fromage la sauce il y en a moins que d'habitude par contre je vous cache pas que j'ai l'impression de manger un Big Testi classique on sent pas du tout le bacon j'ai testé avec celui au poulet et pour le coup on sent pas du tout le bacon on voit bien la tranche de bacon donc je tape un croc ici on va voir si je sens bien le bacon je tape un croc allo t'es où le bacon ? je te sens pas là pourtant il y en a un et j'ai oublié il y a de l'oignon dans le burger mais le bacon on le sent pas du tout par contre regardez la tranche le bacon elle est remplie de sauce ils ont bombardé de sauce quand je vous disais que dans les Big Testi habituellement ils blindent de sauce celui au bœuf il y en avait moins là il y en a beaucoup plus ouais on le sent très légèrement le bacon c'est simple il est noyé dans la sauce et pour tout vous dire j'ai l'impression de manger des burgers classiques enfin des Big Testi classiques si j'ai un conseil à vous donner prenez le Big Testi classique c'est la même et vous payez moins cher qu'un Big Testi bacon alors que vous sentez pas le bacon par contre le Big Testi au poulet il est validé le fameux W c'est parti petite pause coca oh je viens de me fail en gros je voulais rechoper un glaçon pour croustiller devant vous sauf que ça m'a pris une grosse gorgée de coca et là ça m'a calé d'un coup j'aurais pas dû d'ailleurs il me reste ça c'est comme si j'avais mangé un burger en entier donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une fusion on va croquer dans celui au poulet et au bœuf ça ressemble à rien on va taper un gros comme ça c'est parti les deux derniers coups que je viens de taper ça m'a écœuré ça m'a dégoûté parce que la sauce elle est trop présente dans le Big Testi vous avez vu ils ont blindé en sauce c'est ce qui gâche un peu le goût du Big Testi même si c'est le goût du burger la sauce en soi mais quand il y en a trop ça dégoûte ça écœur par contre leur poulet il est incroyable je vais le finir solo comme ça mais par contre il y a trop de sauce il y a beaucoup trop de sauce non ça me dégoûte dernier gros j'ai essayé de faire la France je l'ai fait sans le vouloir on dirait la France non ? attendez je vais refaire la Bretagne on dirait la France la Bretagne le Nord le Sud la Corse conseil de prendre les Big Testi classiques en ce qui concerne la sauce Samurai validée je la préfère à celle de la semaine dernière qu'ils avaient sorti que j'avais testé hors vidéo que j'avais pas du tout validée donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu merci pour toutes les personnes comme je vous disais en début de vidéo qui ont et qui vont souhaiter mon anniversaire voilà ça fait super plaisir je vais essayer de répondre à tous vos commentaires de liker tous vos commentaires même vos messages privés je vais répondre à tout pour toutes les personnes qui me le souhaiteront en dehors du 13 juillet j'essaierai de vous le répondre mais c'est pas mon anniversaire toute l'année donc c'est vraiment le 13 juillet n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à ma chaîne YouTube n'hésitez pas aussi à mettre un like si vous avez kiffé cette vidéo checker ma description tous mes réseaux sociaux s'y trouvent quant à nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo allez tchou merci à vous abonner à la chaîne YouTube